Il tient le mieux, le sang ! Tu veux pas un fantôme ? J'en ai un dans le frigo, si tu veux. J'ai une perie aussi, si tu veux. Ah d'accord, ok. Pas de loot, rien, à part les loot pourris de la quête, ok. Je vais augmenter un petit peu le son du jeu dans l'XPIT. Donc j'y suis. C'est la fin, Général. Les complots. C'est la fin, Général. Les mensonges. Les meurtres. Vous ne pouvez plus échapper à vos crimes. Préparez-vous à mourir. Offrez-lui une mort rapide. On a vu assez de souffrance pour aujourd'hui. Souffrance ? Vous n'avez encore rien vu. De la vraie souffrance. Mais ça ne saurait tarder ! Encore une mort. C'est dur. Sous-titrage ST' 501 Je suis venu. C'est dur. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Ah, c'est très Lovecraftien. Quoi ? Bah c'est bon, on va y péter la gueule, non ? Informer la horde. Mais non, c'est bon, on s'en le fait. Oh, parler à Bane, ça bout de sang. Oui, parce qu'on est encore sur une timeline où il y a encore la... Ou comment ? Sylvanas ne l'a pas encore écarté. Le général Jacracet a été vaincu, mais malgré nos efforts, on n'a pas pu empêcher l'invocation de Mitrax. D'ailleurs, sans cette Rallis, pour veiller sur nous, on ne serait sûrement pas sortis vivant d'Atulamane. Il faut informer nos alliés de ce qui s'est passé à Voldon. Je me charge de parler à la princesse Talendji. De votre côté, vous devriez aller vers la horde. Au point, on en est. Toute aide est bonne à prendre. On se reverra sûrement à un des jeux normands. En attendant, c'est un honneur de combattre à vos côtés. La ville ne tombera pas. Nous devons rester forts. Nous ne pouvons pas laisser Mitrax dévaster à nouveau ce monde. L'aide de notre loi nous est plus que jamais indispensable. Mais elle tarde à nous revenir. Elle devrait pourtant avoir ressuscité quelque chose ou quelqu'un doit empêcher son réveil. Entrez dans sa dernière demeure et voyez ce que vous pouvez découvrir. Entrez dans le temple de Sephralis et soignez l'avatar du Loa. L'Empire infidèle tombera. C'est un donjon. Est-ce que je peux le faire juste en rentrant ou est-ce qu'il faut que j'organise un raid et dans ce cas je le ferai hors caméra. Comme j'ai dû faire pour le temple de Nazaralor. A chaque fois j'oublie que je ne peux pas voler. Vendu de l'air. Je vais tenter de rentrer dedans juste comme ça. Non c'est pas... A chaque fois c'est trop peur. A chaque fois je crois que c'est lui le fly mais non. Si c'est juste à l'entrée c'est bon quoi. S'il faut obligatoirement que je monte un groupe. L'Alliance envoie certains de ses meilleurs combattants dans la région. Jouons notre carte maîtresse. Ah ouais puis il se doit traverser en plus. Ah ouais puis il se doit traverser en plus. Attendez c'est ça le truc. Ok. Alors c'est un faux bonus en fait. Ce qui est très très pervers. Ok je peux rentrer sans groupe. Ce temple est la dernière demeure de Cephralys. Un puissant Loa qui a sauvé mon peuple de la destruction. Il y a bien... Elle s'est sacrifiée pour arrêter Nitrax. Mais à sa mort, les jungles de Voldoum se sont desséchées et changées en sable. L'heure de sa renaissance est passée. Et maintenant je crains que quelque chose n'empêche. La question c'est est-ce que faire le premier buff de Cephralys? Est-ce que le problème c'est que ça risque d'être long quoi. C'est-ce que je vais essayer de me débarrasser maintenant? Ah d'accord ok. Le problème c'est que si je tombe sur un attroupement, c'est mort. Parce que là ça va, j'avais trois mobs un peu isolés, ça se passe encore. Mais dont seulement deux élites et pas les trois élites. Heureusement que je suis quasiment E-Level 400 parce que je suis E-Level 397, voilà. Donc c'est assez pratique, mais bon. Euh ok, c'est... Ça me semble compromis. Ouais ok, c'est bon. C'est bon. Ok. Attendez, mon mode guerre il est désactivé ? J'avais réactivé pourtant. J'ai pas mes bonus de mode guerre. Mais attendez, je pense que pour le premier boss, en plus je pourrais prendre ça. Je dois d'abord choisir une cible. C'est parti. C'est parti. Ma vie descend trop, ma vie descend trop. Je vais mourir. J'ai insisté un peu mais ça me semble compromis. Honnêtement, ça me semble très très peu jouable. C'est pas jouable. C'est pas jouable tout seul. Donc, ce sera un groupe raid et hors caméra. Désolé. J'essaierai de tourner mais je ne garantis pas que mon Xplit sera lancé. Parce que je suis obligé de couper mon Xplit pendant que je fais les montages. Sinon, il gueule. Xplit affiche des alertes si le processeur est trop occupé. Et évidemment, quand je fais du montage, j'utilise le processeur. C'est pas grave. On a d'autres quêtes. Donc, ça passe encore. On va parler à Bane. On avait aussi un message à aller rapporter là-bas. Mais tout ça, c'est de la quête secondaire. Mais on va quand même y jeter un oeil. De toute façon. Là, de toute façon, la quête principale, c'est d'aller voir Bane. Donc, on y va. Et écoutez, à la limite, le plus simple, c'est que je repasse directement par Orgrimard. Désolé pour le coup dans le micro. ... Donc, ma pierre de foyer qui est Asatra. Asatra, je prends le portail pour Orgrimard. Orgrimard, je prends le portail pour... ... pour Gildalar. Et puis, c'est bon, quoi. ... ... Ouais, vous savez, je suis beaucoup Asatra en ce moment. C'est là que c'est mon business, en fait. Qui se porte très mal, j'avoue. Mon business se porte très très mal en ce moment. Les cinq ne se vendent plus aussi bien qu'avant. ... En fait, c'est parce qu'il y a une promotion sur le serveur, en fait, avec de l'XP x10. Et résultat, il y a beaucoup de gens qui ont fait des personnages secondaires, des re-rolls, quoi. Et résultat, les re-rolls, ça a toujours besoin de sacs. Enfin, tous les personnages ont besoin de sacs. Et donc, là, j'avais un marché qui était complètement ouvert. Mais là, depuis que le x10, il a été refermé, bah, en fait, il n'y a plus de nouveaux re-rolls. Et puis, bah, beaucoup moins de joueurs qui achètent des sacs, quoi. Parce que c'est essentiellement sur les sacs que je fais mon business. Mais après, il faut que je trouve autre chose. Il faut que j'arrive à trouver autre chose. qui soit rentable. Et pas quelque chose qui soit farmé, parce que... Parce que je pourrais farmer des choses, hein, et puis les revendre à un prix correct. Mais c'est long, le farm. Alors que... Si je peux simplement acheter des ressources, les transformer et les revendre, ça reste le must, quoi. Pour la gelée, ça reste le must, quoi. D'ailleurs, c'est ce que je fais pour mes sacs, hein. Je ne m'embête même pas à farmer le tis néant, le tis givre, ou le lin battu par les marais, hein. Je... Je l'achète, je transforme et je revends. Je... Je revends... Je vous réponds... Je vous ai mes prêts. Je vous ai... Je vous ai... Je vous ai... C'est parti. 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 Je n'ai pas de cible. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non. C'est parti. C'est parti. Je pense, là, on���a une autre vidéo. C'est parti. Il est rouge. Non. Il est passé où ? C'est quoi ça ? Ah ok. Par contre c'est quoi ça ? Présence divine perturbante. Présence redoutable se manifeste en proximité. Un tas de déchets ! C'est juste un endroit où garder ces trucs en attendant d'en attasser d'autres ! Ok. Salut Kossu ! C'est quoi qui vous amène au sanctuaire des miséreux ? Alors je vais d'abord lire ça. Oubliez pas ! Les trucs qui brillent, il faut les apporter à Jannou ! Un voleur venu dépouiller d'autres voleurs. Avant de partir, vous pouvez me donner vos trucs précieux ! On va te gratter ! Euh... Voleur et assassin, vous vous tenez devant le prince des charognards, le seigneur des voleurs, le dieu des ordures, le maître des bouffinis et le gardien des secrets. C'est le nouveau Sarkozy ? Pardon ! Patrick Balkany ? Non, je ne vais peut-être pas déconner. Vos habits valent plus que certains royaumes et le coût de vos armes dépasse de loin ce que mes plus fidèles et plus célèbres serviteurs peuvent espérer gagner au cours de leur existence. Je crois qu'il est temps de vous faire descendre de votre piédestral, de votre piédestral pardon, vous allez découvrir comment vivent ceux qui ne connaissent pas, ceux qui connaissent le caniveau. Quoi, faut que j'aille mordre l'autre là ? Ah, cool ! Ouais ! Ah ! C'est parti. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Voilà, une petite quête secondaire. C'est ridicule. 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 Ça fait un bout de temps en plus que je devais le rendre ça. Je vais en profiter. C'est une quête qui revient toutes les semaines et c'est vrai que je l'ai faite la semaine dernière. Je devrais, une fois l'avoir rendu, je pourrais même la reprendre ce soir quand je ferai mes BG. Si je fais des BG ce soir. Allez, charge. Quand même. Salutations, cher monsieur, ou madame. J'ai vu des choses qui feraient palire votre carapace. Je ne sais pas ce que je voulais, je voulais ça. Euh... Bah ouais mais bon, c'est moins bien que ce que j'ai. Mais ça me l'a ouvert direct et ça m'a donné ça alors. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je préfère ma faux quand même. Je préfère... Enfin... Voilà quoi, ce... Je veux dire au niveau de l'apparence, hein. C'est pour les transmos, hein, toujours, hein. Que de toute façon, on peut... On peut... Après, voilà. Juste je peux vous montrer ça pour le fun. Parce que... Je vous avouerais qu'avec les transmos, euh... Il y a moyen de se marrer. Il y a moyen de se marrer avec les transmos. Euh... Non, c'est pas lui. Si c'est lui. Et si nous passions aux choses sérieuses ? Non, lui c'est... Bienvenue. Non, ça c'est retouché. Bienvenue, euh... Transmos Griffer. Bah. Ah. Et c'est une passion aux choses sérieuses. Mais honnêtement, voilà. Dans mes apparences, il y a des trucs... Tiens, la capuche en train de me sortir, par exemple. Ouais, la capuche en train de me sortir, c'est ce que j'avais, euh... C'est ce que j'ai sur ma... Sur mon... Sur mon avatar sur YouTube, euh... Et sur euh... Mais voilà, par exemple, ça c'est assez classe aussi, mais... Ça, ça me fait vraiment penser à Balthers Gates. Le... Le casque de Savorock dans Balthers Gates. Après voilà, un classique, hein. Le... Le capuchon du... Ça, ça fait un peu badass, mais... Ah oui, c'est vrai que j'ai ça depuis... Depuis 15... Ça, je l'ai lutté il y a pas longtemps, ça. Mais voilà. Après voilà, il y a vraiment moyen de se marrer, hein. Avec euh... Et c'est toujours fait de partir sur un style Balthers Gates. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux partir sur un truc euh... À la balle dure ? Un truc qui fasse... Ouais, ça c'est la cape euh... La cape, euh... C'est comme ça. Un truc qui fasse un peu armure euh... Armure de plaque. J'ai ou... Pas convaincu, hein. Non plus. Ouais, j'ai ça qui rentre plus dans les... Dans les tons. Mais ouais, voilà, il y a moyen de s'amuser, hein. Et pour pas trop cher en plus, hein, honnêtement. Euh... Mais bon, voilà. Après euh... Voilà, c'est... C'est pour le fun. Honnêtement, c'est pour le fun. Bon, je reste comme ça pour le moment. Mais... Mais voilà. Il y a moyen de... Voilà, il y a moyen de s'amuser avec les transmo. Et franchement euh... Moi j'aime bien ce style-là euh... Parce que c'est... Voilà, c'est pas... C'est pas tape à l'oeil. C'est pas... C'est... C'est assez soft, en fait. Euh... J'aime bien rester dans le soft, en fait. Plutôt que euh... J'ai pas envie d'avoir un skin à la matuvue, quoi. C'est pas mon style. C'est pas que je voulais... Non, pas de couture. Pas de couture. Ok. Les quêtes de couture, les quêtes comme ça, ça permet d'avoir de la zérie. Toi, c'est facilement, c'est... Je suis une quête en cours avec... Que la volonté du chef de guerre soit faite. Ouais bah oui, la bataille de Dazar alors. Mais... Comme je vous dis euh... Et apparemment, sur le serveur, personne n'a réussi. Rendez-vous. Et puis... Au moment où je tourne cette vidéo, hein. Si ça se trouve là... Entre le temps où... La vidéo... Comment... Je... Euh... Au moment... Voilà. Au moment où je tourne et le moment où ça sera diffusé... Peut-être que... Il y aura des groupes qui auront réussi à le faire, mais... Donc non, pas de quêtes ici, visiblement. C'est juste ce que je voulais vérifier. Et... Donc on va attaquer Nazmir. Alors Nazmir... C'était quoi le truc ? Je crois que c'était des trolls rebelles ou tout ça ? Je crois qu'il y a des trolls rebelles à Nazmir, c'est ça l'histoire. On va réécouter le plan. Pour être sûr. Oh, je suis con, il y a un résumé de toute façon quand on va prendre la quête. J'ai masse de quêtes, mais je ne les fais pas. Oh... Ouais, mais de toute façon, tout ça, ça coûte des ressources. Et c'est con, il n'y a pas de quêtes qui donnent des ressources. Ça, c'est vraiment idiot. Il y avait ça pour Draenor et Légion et... Je trouve vraiment que c'est assez raté là-dessus. Honnêtement, sur le truc de gestion de fief, entre guillemets, de fief, c'est assez raté sur BFA. Sur BFA. Alors, Nazmir. Les trolls de sang qui sévissent dans les marées maudites de Nazmir menacent d'anéantir Zubdalar. Avec le soutien de la horde, la princesse Talenji compte organiser une expédition pour frapper au cœur du territoire ennemi et mettre un terme à la menace qu'il représente. Objectif, partir à parler à la princesse Talenji. Allez, c'est parti. Je me bats pour ceux qui n'ont pas de protecteur. Excusez-moi, mon chat a fait des bruits chelous, c'est pour ça que je m'inquiète. Euh... Les marées de Nazmir sont la plus grande menace qui passe actuellement sur mon peuple. Je me réjouis que vous ayez accepté de m'aider. Vengeance pour nos morts. En route pour Nazmir. Il faut anéantir les trolls de sang qui sévissent à Nazmir avant que leur horde monstrueuse n'atteigne Zubdalar. Mes plus fidèles sujets sont prêts à me suivre dans cet endroit maudit, mais ça ne va pas suffire. Je suis rassuré que vous et la horde nous apportez votre aide. Rokan et ses sombres lances s'apprêtent à partir. Moi, je vais terminer mes préparatifs ici. Rejoignez Rokan et partez pour Nazmir. Je vous retrouverai sur place. Allez en Nazmir avec Rokan. Je vous retrouverai là-bas. Il est temps d'en finir avec les trolls de sang. Ok. La princesse Talanji, elle nous envoie en Nazmir. On va avoir besoin de terreurs dactiles. Qu'est-ce que vous avez à me dire ? Je ne veux pas que mes familiers finissent en nourriture pour trolls de sang. Personne ne revient jamais de Nazmir. Ce n'est pas une discussion, ma sœur. On a reçu des ordres de la princesse. Revenez me voir si vous avez besoin d'aide. La horde a promis à la princesse Talanji qu'on réglerait le compte des trolls de sang à Nazmir. Et avant qu'ils attaquent sous Dalar, grimpez sur un pterodactile et ralliez le camp de Talanji à Nazmir. On vous attendra sur place. Un conseil au passage, équipez-vous bien avant de partir. Je vous écoute. Je vous écoute. Il risque de perdre sa fille dans cette croisade stupide. Je vais checker un truc rapidement. Ok. Donc ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Ok. Bon. Bon. C'est super sympa, le mec. Ok. Alors. On va rejoindre la princesse. Il n'est pas plus proche ? Non. Il n'est pas plus proche. Il ne l'est pas plus proche ? Il ne l'est pas plus proche ? Il ne l'est pas plus proche ? Ils ont l'air bien flippés quand même. Bon, attendez, parce que lui, il me saoule. Hé, tu crois que c'est pour jouer, ça ? Ah, je vous jure. Ah. Tu bugues ? C'est rien. Princesse, mieux vaut pas se précipiter. Explorons la zone et établissons un plan avant de nous lancer. Tu es de bons conseils, Rokan. Mais le moment d'agir est arrivé. Il faut arrêter ces trolls de sang. Zandalar pour toujours. Vous voilà, parfait. On a dû faire vite pour éviter de perdre du temps avec la politique. Poursuivons notre route. Je ferai ce qui s'impose pour protéger mon peuple. Nous sommes en Azmir pour empêcher les trolls de sang de détruire Zandalar pour eux. C'est le début de la fin. Ces monstres, ils veulent s'emparer de mon royaume et anéantir mon peuple. Mais nous n'allons pas leur en laisser l'occasion. Mon père, il s'imagine que tout va se tasser comme au bon vieux temps. Sauf qu'aujourd'hui, la situation est bien différente. Rokan et les autres, ils vont monter un camp au nord avant de nous rejoindre au combat. Vous êtes prêts ? Partez en reconnaissance avec la princesse Talendhi pour retrouver les traces du troll de sang. Zandalar. Elle va établir une base dans les ruines d'à côté. Faites attention à vous deux. J'ai un mauvais pressentiment. La princesse, elle prend quand même beaucoup de risques. Je trouve. C'est l'héritier au trône. Elle devrait juste m'envoyer avec éventuellement un de ses émissaires et puis terminer. Ah, 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 je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Il est où ? Il doit être à l'intérieur. Il est là. 25 ressources ? Ça, 27 même. Je m'allus, 27 ressources, là, ça commence à... Ok, là, ça commence à être un petit peu sérieux. Plutôt que 7 petites ressources de merde de temps en temps que je récupère, là. Là, 27, c'est plus honorable. Cool. J'avoue, là, c'est... Wow ! Wow, 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 wow. Ouais, 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 là, c'est pas là. Pas l'ambiance, quoi. Ouais, 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 c'est pas l'ambiance. Les temps changent et les Andalari devraient suivre le mouvement. Les trolls de sang sont d'une créauté sans nom, ellef de sang. Ils sont partout autour de nous. Nous allons les arrêter aujourd'hui. Puissent bon samedi voir vos ennemis avant qu'ils vous voient. Les trolls de sang... Attends, excusez-moi. Ils prennent les cadavres de mon peuple pour leur maudit rituel. Il faut que ça s'arrête ici et maintenant. Je vais m'occuper de ses corps. De votre côté, prenez cette torche, sa flamme. Elle est bénie par les prêtres de Bromsundi, le loi de la mort. Brûlez nos disparus. Ce sera toujours ça que ces monstres n'auront pas. Le quartier. Ce que vous avez sous les yeux, mon père refuse de l'admettre. Les trolls de sang sont en train de nous massacrer et il faut absolument que nous les arrêtions. Le plan est simple, on y va et on tue un maximum. Allez vers l'est, moi je m'occupe du nord. Retrouvons-nous après et nous aviserons. Nous allons apprendre à ces trolls de sang ce qu'il ne faut pas se frotter aux sandalaries. Tuer ces trolls de sang. Que les l'eau avaient. Je ne laisserai pas ces monstres aux yeux profanés la dépouille des miens. Faites payer les trolls de sang pour ce sacrilège. Rejoignez-moi quand vous aurez vengé les défunts. Non ça va, ça se pépouse quand même. Ok. Est-ce que je peux ? Non. Ok. Non mais ça vaut toujours la peine d'essayer de faire. Ok. Parce que parfois les cadres sont bugués et on peut brûler plusieurs fois. Du sang pour Ghosn. J'ai misclic. J'ai totalement misclic. Mon sang ! Zuldazar, disparaîtra ! Zuldazar, disparaîtra ! Le dieu du sang obtient tout ! Ça prend bien ? Bon, c'est mon dernier trône de sang obligatoire. Après, là, il faut que j'arrive à cramer les cadavres. Ah bah, c'est bon. C'est le dernier cadavre que je dois... Voilà. Ah, ils sont chelous, quand même. Ils sont bien allumés, les mecs. Ces os veulent la viande, c'est rire ! Il y a beaucoup à faire. Allez à l'essentiel. Vous choisissez. Allez, les gens bien, parce que c'est ce qui coûte les plus cher. Vengeance pour nos morts, que les lois aveillent sur vous. Les lois sont avec nous aujourd'hui. La matriarche... La matriarche de ces trolls de sang, Athéna, une vraie abomination, elle est droit devant. Changement de programme avec les jeux normaux. Nous allons mettre fin à cette menace dès maintenant. Et pour cela, il faut éliminer Athéna, afin de semer le chaos dans les rangs ennemis. Mais attention, c'est une maléficieuse hors pair. Envisagez les hostilités et faites diversion pendant que moi, je lui tombe dessus par surprise. Allons-y, nous serons de retour à Zuldazar avant la tombée de la nuit. Je vais rester à l'écart jusqu'au moment de frapper. Nous tuerons Athéna ensemble. Elle est où ? Il me dit qu'il est en contrebas. Il est là-dedans. À moi. À moi, à moi, à moi, à moi. À moi. Six ressources de guerre. Votre fermeure. Accordialement. La direction. Un million de points de vie ? Je vais t'invoquer le marcheur du vide, pour le coup. Oh, voyez-moi. Plus c'est une élite. Ah, vous voilà. Tout comme Goon. Il me l'avait murmuré. Je sens que ça va me plaire. Ah, 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 ah. Pauvre Talonji. Nous, on est les enfants d'un puissant Loa. Tu gagneras jamais comme ça, petite. Ne crois pas que tu m'intimide, Athéna. Je vais vous abattre, toi et tes maîtres. Goon, tu vas voir toute sa puissance. Tu serais folle d'essayer de nous arrêter. Laisse-moi te montrer. Elle ne doit pas être loin. Je n'abandonnerai pas, pas aussi près de tuer le chef de ces monstres. Ah, oh, oh. Voilà, je vais buter les mobs qu'il y avait là parce que... Bon, donc on a mis midlife, il est assez barré. Je ne veux pas pour ceux qui n'ont pas de protecteur. Puisse Vaughan samedi voir vos ennemis avant qu'ils vous voient. Soyez sur vos gardes. Nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend.